Bien, on va commencer pour ne pas prendre de retard dès le début, ça serait dommage. Donc cette session code de la route agile, on a comme Virgile vient de l'évoquer, on a voulu la construire de manière très ludique, on est là quand même aussi pour apprendre mais en s'amusant, et interactive. Donc interactive ça veut dire en l'occurrence on va vous demander votre participation, il n'y a pas que Virgile et moi qui allons bosser ce matin. Donc pour cela, c'est votre smartphone, alors là je pense qu'on accepte à peu près tous les smartphones, iOS, Android, Windows, etc. Vous vous connectez au réseau invité qui doit s'appeler MSFT Open, un truc comme ça, qui a un débit ma foi tout à fait correct, on va voir quand on va commencer à le charger un peu comment ça se passe, pour pouvoir interagir avec nous pendant cette session. Donc le slide officiel, super, donc on vient juste de passer, les sponsors, merci à eux, merci à nous, voilà. Ok, donc ça va se passer ici. Donc ce qu'on vous propose c'est effectivement ce système interactif, donc ce que vous faites, vous lancez votre navigateur internet sur votre smartphone, et vous allez sur l'adresse qui s'appelle kahoot.it, donc k-a-h-o-o.it, et donc là logiquement il y a une petite fenêtre qui ressemble à ce qui est sur la droite qui doit apparaître. Bon voilà, les slides, vous voyez ça a été assez rapide. Donc on va le démarrer. Donc logiquement, vous avez cette fenêtre qui vous demande de rentrer un code, et le code que vous devez rentrer, c'est le 25.376. Donc quand il y en a quelques-uns qui arriveront, vous rentrez ce code, vous rentrez votre nom, un petit surnom, quelque chose en tout cas qui nous permettra de voir. Alors, Oji, Brevo, Yves, Alex, Axel, pardon, Viviane, Ahmed, viens, si, si, je vous laisse, je ne sais pas, il y a peut-être une trentaine, une cinquantaine de personnes. Bon, tout le monde peut-être ne sera pas connecté, mais en tout cas on va vous laisser un peu le temps d'arriver. Donc comment ça va se passer ? On va vous passer, comme dans le code de la route, des questions, avec des réponses. Une réponse vraie, tout le temps, au moins. Dans certains cas, plusieurs réponses peuvent être vraies, mais vous en choisirez une. Et à partir de là, eh bien, si c'est juste, si votre réponse est juste, vous gagnez des points. Alors, deux manières de gagner encore plus de points, c'est de répondre rapidement. Attention, évidemment, il faut répondre juste. Et plus vous faites une série de bonnes réponses consécutives, plus votre bonus va augmenter et va vous donner des points supplémentaires. Donc, on répond juste, on répond juste rapidement et en plus on répond juste tout le temps. Et là, c'est le top. A partir de là, les trois premiers, à la fin, pourront venir nous voir sur le stand où ma collègue Zénat se chargera de vous remettre un petit lot pour le premier, le deuxième et le troisième. Donc, c'est quand même sérieux. Attention, on va se marrer, mais pas que. 37, ça me semblait bien. Ceux qui ne sont pas encore connectés, vous pourrez nous rejoindre en cours de route. Je vais continuer d'afficher le code, comme ça, vous pourrez vous gendarmer. Évidemment, si le smartphone est un peu lent, forcément, vous allez voir que vous êtes un peu désavantagé. Mais c'est peut-être le moment d'upgrader. Et sans vouloir vous mettre de pression, Patrice a dit en préambule que dans l'assistance, il y avait 50% au moins des gens qui se sentaient très à l'aise, voire très bon avec l'agilité. Donc, normalement, ça devrait être une formalité pour la plupart d'entre vous. Bon, première question. C'est parti. On ne peut plus s'arrêter. Après, le chrono est lancé. 30 secondes pour répondre à chaque question. Première question, elle est gratuite. Il n'y a pas de point en jeu. C'est pour que vous essayez. Donc, sur quelles communes sont situées les locaux où nous trouvons les locaux de Microsoft ? Donc, Boulogne, Paris, ici, Oumedon. 41 réponses. Il reste 10 secondes pour répondre. Tout le monde a répondu. C'était ici, les Moulineaux. Effectivement, alors, bon, vous savez, de manière artificielle, quelquefois, on crée une boîte postale avec Paris, même si on est sur ici, les Moulineaux. Mais bref, vous avez compris le principe. Maintenant, on démarre vraiment. OK ? Attention. 30 secondes pour chaque question. Bon, là, le T0 de l'agilité, c'est le 12 juillet 1998, le 29 février 2000, le 11 février 2001 ou le 2 juillet 2000. Donc, quelques dates qui permettent de savoir, finalement, ce T0, quand est-ce qu'il a exactement eu lieu. 42, 43, 44, pas mal. Choisissez une réponse avant la fin, on ne sait jamais. Dans tous les cas, choisissez une réponse, il ne faut pas... OK, tout le monde a répondu. C'était effectivement le 11 février 2001. Virgile, c'est quand même très partagé. Donc, le T0 qu'on a choisi, c'est la signature du manifeste agile, qui est souvent donné comme le départ de l'agilité. Mais je vois qu'il y a pas mal aussi d'amateurs de foot, parce que vous pouvez retrouver les dates de la victoire en Coupe du Monde ou de l'Euro, qui sont aussi des dates marquantes pour moi. Et l'autre, une année bisextile, c'était juste pour plaisanter. Mais on peut continuer. Je pense que vous avez bien compris le principe maintenant. Et le manifeste agile, c'est ce qui a marqué le début. Et beaucoup d'entre nous y reviennent aussi aujourd'hui quand même pour se démarquer un peu tout ce qui a été formalisé, un peu rigoureux. Les préceptes agiles viennent de là. Premier classement, Thierry, bien. Bien, Thierry. Attention, maillot jaune pour le moment. Scrum est la seule méthode agile. Oui, non. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Je préfère le rugby. C'est génial, on a la musique d'attente. Et donc, on a la petite musique d'attente. Si jamais on peut la couper, c'est aussi bien. C'est chez moi, c'est compliqué. Merci beaucoup. Alors, Scrum, non, ce n'est pas la seule méthode agile. Alors, c'est vrai que si on rassemble un petit peu Scrum et ses dérivés, Scrum, Ban, etc., on doit faire 95% de tous ceux qui font de l'agile. Effectivement, ils sont dans cette dynamique. Pour autant, effectivement, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et que ce soit XP, que ce soit Kanban, bien évidemment. Donc, même si elles n'ont pas la représentativité, encore que Kanban, ces temps-ci, je trouve qu'il y a un vrai décollage. Il y en a quand même d'autres. Donc, non, ce n'est pas que Scrum. Thierry, toujours bien. Et Pascal, il est pas mal. Il vient de remonter. Alors, puisqu'il n'y a pas qu'une seule méthode agile, laquelle de ces propositions n'est pas une méthode agile ? Et agile, bien sûr, en un seul mot. Donc, XP, LES, Kanban, NICA. 30, 40, c'est bien. Les réponses tombent. Pour ceux qui sont entrés dans la salle depuis qu'on a démarré, si vous voulez participer, il faut vous connecter à kout.it. Kout.it, le game pin 25376. Vous vous connectez sur le réseau Microsoft. NICA. NICA, effectivement, c'est un très bon whisky japonais. Mais ce n'est pas une méthode agile. et Kanban, Gérard, on avait parlé, c'est vrai que personne ne l'a cité. Ah, je me suis trompé. On se souvient de l'extreme programming qui disparaît petit à petit, mais qui était assez présent au démarrage. C'est là que moi, j'ai fait mes armes. Et LES, qui est une méthode pour l'entreprise agile qui vient en comparaison du Scalagem Framework, en tout cas. Donc, on va passer à la question suivante, une fois que Thierry est en tête. Donc, il va falloir aller le chercher maintenant. Les projets agiles échouent principalement pour quelles raisons ? Peut-être que vous en avez déjà vécu vous-même. Est-ce que c'est par manque d'outils ? Par manque de moyens ? Par manque de coach ? Il y en aura un paquet aujourd'hui, donc vous pourrez peut-être en trouver. Ou tout simplement par manque d'envie ? Encore une dizaine de secondes pour participer. Manque d'envie. Alors, effectivement, on s'est appuyé sur des études qui existent aujourd'hui sur l'analyse du marché agile. En fait, voilà, c'est dire finalement, si je ne suis pas dedans, si finalement c'est mon chef qui me dit qu'il faut que je fasse de l'agile, etc. Le truc n'y est pas. Et quand il n'y est pas, peut-être que ça démarre et puis c'est le soufflet, ça retombe et on revient six mois après, il n'y a plus rien. Donc, il faut arriver vraiment à cultiver cette envie. On va voir, il y a quelques questions qui s'adressent là-dessus. Je vais essayer de ne pas donner la réponse dans mes speeches. Mais le manque d'envie, c'est ce qui est effectivement dénoté comme étant la principale raison d'échec des projets. Ah, Thierry, petit coup de mot là, Thierry. L'agilité est réservée aux petits projets. Vrai ? Oui. Non. La taille, ce n'est pas important. Et y a-t-il encore des gros projets ? Donc, Virgile, on est impatients de la réponse. Et encore une fois, la taille, ce n'est pas important. On le redit aujourd'hui. Et sinon, on pourrait considérer qu'effectivement, ce n'était pas exclusivement réservé aux petits projets. C'est souvent quelque chose qu'on va entendre. Qu'on a entendu longtemps avec Scrum, c'est Scrum, c'est sympa, mais c'est quand c'est une petite équipe, une dizaine de personnes. Mais au-delà, ce n'est pas applicable. Eh bien, on peut faire de l'agilité, quelle que soit la taille de votre équipe, quel que soit le nombre de personnes qui veulent participer à ça. Donc, je vois déjà des gens qui râlent. La taille, ce n'est pas important. Ce n'est pas un critère qui doit être retenu pour la mise en place de l'agilité. Parce que c'est applicable, quelle que soit cette taille-là. Et en fonction de cette taille-là, vous allez trouver des méthodes, des approches, des frameworks qui vont vous soutenir dans l'adoption de cette démarche-là. Pour les réclamations, on verra après. Ok. Ah, Oji, bien. Bien, Oji. Je ne sais pas qui c'est, mais... Alors, pour vivre... Pour vivre heureux et agile, il faut vivre comment ? Il faut vivre caché ? Il faut vivre tout nu sur une plage ? Il faut vivre d'amour et d'eau fraîche ? Ou vivre au grand jour ? Tout un programme. C'est... C'est... Voilà. C'est Virgile qui a insisté pour la bleue. C'est... Non. Donc, une fois qu'il n'y a plus de problème de taille, ça m'arrange. Alors, donc... Alors... Cinq secondes. Dépêchez-vous de répondre. Dans tous les cas, il vaut mieux mettre une réponse. Alors, oui, au grand jour. C'est vrai que, quelquefois, on a pu avoir... Voilà. L'équipe agile, on fait une experimentation, on se met dans un coin. On ne parle pas trop aux autres de ce qu'on est en train de faire, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe ? On voit des gars qui se réunissent debout, qui mangent des frais Stagada, qui jouent avec des Legos. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font, ceux-là ? Donc, non. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, on puisse vendre au grand jour, vivre au grand jour, communiquer, montrer ce qu'on fait, et expliquer ce qu'on fait, parce qu'effectivement, c'est la meilleure manière pour, notamment, éviter l'un des freins qu'on a vus juste avant, cette fameuse adoption. Pour les quatre qui veulent aller sur la plage, on se retrouve après. On a vu le programme, c'est le Vietnam. Ça a l'air bien. Bien, Steph. L'agilité, c'est pour... Pour qui ? Pour les équipes qui sont colocalisées, pour les équipes qui sont distribuées, c'est pour l'outsourcing, ou c'est pour un projet solo dans son coin. 34, 35... Là, ça va vite pour les réponses. Moi, c'est moins difficile. Les gens sont présents et réactifs, ça, c'est indéniable. C'est super bien. J'en vois même qu'ils commencent à râler, à anticiper les réponses. Alors, celle-là, elle est... Donc, tout est bon sur celle-ci. Comme ça, il n'y a pas de... Ah, gratuit. Celle-là, elle était gratuite. C'est la seule. C'est cadeau. Au même titre que ce qu'on a pu voir auparavant, l'agilité, c'est que pour les petites équipes. On a souvent dit que l'agilité, c'était fait pour les équipes qui étaient colocalisées. On voulait absolument 5, 6 personnes dans un bureau avec des post-it collés au mur. Et l'agilité, c'était fait que pour ça. Et bien, encore une fois, ce n'est pas vrai. Vous pouvez faire de l'agilité dans tous les contextes. Que vous ayez des équipes qui soient distantes. Alors, peut-être que ça sous-entendra qu'il faudra arrêter de coller les post-it au mur. Et je vous le dis tout de suite, une webcam qui filme les post-it pour que les gens les voient à distance, ça ne marche pas très, très bien. Mais il y a des tas d'outils qui peuvent vous aider de ce point de vue-là. Même de l'outsourcing, c'est possible. Alors, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir être un peu plus rigoureux dans l'approche. Mais c'est jouable. Et si vous êtes tout seul chez vous, vous pouvez faire de l'agilité aussi sur des projets qui peuvent être open source ou sur la manière de gérer les activités de la famille. En tout cas, c'est ce que moi, je fais avec mes enfants. On peut planifier un certain nombre de sorties. On va les prioriser. On va les faire. C'est des choses que vous pouvez faire aussi. Mais là, c'était cadeau. C'était tout bon. Steph, bien. Quel est le principal bénéfice de l'agilité ? Pourquoi est-ce que les gens adoptent cette agilité ? Est-ce que c'est pour la souplesse au changement ? Est-ce que c'est pour une amélioration de la productivité ? Pour une meilleure visibilité ? Et donc, une suppression de cet effet tunnel ? Ou tout simplement pour mettre fin au cycle en V ? Parce que le cycle en V, quoi. Alors, tous peuvent être perçus comme des bénéfices, bien sûr. Mais là, on vous demande de choisir le principal. Et encore une fois, on se réfère toujours à l'étude qui fait foi sur le marché. La réponse dans deux secondes. Souplesse au changement, oui. C'est effectivement le principal bénéfice qui est remonté par les utilisateurs, les personnes qui sont dans l'agilité. C'est cette capacité à reprioriser le backlog, à ne pas avoir le carcan qu'on pouvait avoir à l'époque en cycle en V où une fois que le dock word avec les specs général et les specs détaillés étaient écrits, voilà, il était devenu immuable. Donc ça, c'est vraiment le principal des bénéfices. Mais bien sûr, la productivité, la visibilité, tout ça, ce sont des choses qui sont également des bénéfices de l'agilité. Steph, on solide son avance. Attention. On en traite. Thierry a complètement disparu. Thierry, là. Partie de 3. Alors, parmi ces 4 propositions, quelle est la technique agile la plus utilisée ? Ces 4 propositions, attention, la rétro, le test, le task board, l'intégration continue. Sachant que la pratique la plus utilisée, c'est le délimiting. Et là, quand on le fait en façon gainage, je peux vous assurer qu'on ne commence pas à s'éparpiller, à raconter sa vie sur un délimiting. Donc ça, le délimiting, c'est la plus utilisée. Mais après, c'est laquelle ? La rétro. La rétro. On est dans la philosophie agile d'amélioration continue. Donc, quasi toutes les équipes font cette rétrospective. Voir ce qui s'est bien passé, mal passé. Ça peut permettre aussi de s'améliorer, de faciliter l'adoption. Mais c'est vraiment la rétrospective bien avant les notions de test unitaires et même de task board. Moi, quand j'ai vu ce sondage-là, ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir que le task board passait après la rétrospective. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de partager ça avec vous aujourd'hui. La rétrospective est très importante. Ne la négligez pas et faites-le dans vos équipes. Steph, les écarts se creusent. Coupez-lui son accès wifi si vous voulez. Quelle est la recette culinaire préférée des agilistes ? Est-ce que c'est le spaghetti au chamallow ? Est-ce que c'est la biche sauce cyclanvé ? Est-ce que c'est la brique Lego au thon ? Ou est-ce qu'on va parler du banana sprint sans alcool ? Comme vous pouvez le voir, toutes les questions ne sont pas forcément sérieuses ou pas complètement sérieuses. C'est le code de la route. Comme ça. Il faut des pièges. Ah bon, celui-là, il est assez facile, je trouve. Le chamallow. Alors, tiens, de banana sprint sans alcool. Ça, c'est bon. Il y a quand même 13 ici qui pensent que c'est la route. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non, là, le spaghetti chamallow, c'est simplement la référence, vous savez, à ces constructions qu'on fait toujours dans les jeux où on essaye de faire monter cette tour avec ces spaghettis crus, ces chamallows, pour faire les lointures. En fait, bon, voilà, c'est simplement de dire, le jeu, oui, c'est bien, pour le pratiquer, il n'y a pas de souci. Il faut juste être vigilant. Si on reste caché et que c'est sûr que quelqu'un, à un moment, passe la tête par la porte et qui voit nous faire ça, ce sont quand même des questions sur peut-être notre santé mentale. Alors que si on est au grand jour, qu'on explique ce qu'on est en train de faire, il n'y a pas de plus de souci que ça. Après, je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y ait des personnes qui ne veuillent pas avoir cette approche jeu dans la mise en place de l'agile. D'accord, très bien. À la limite, il faut peut-être essayer de leur expliquer les bienfaits que ça peut apporter, mais s'ils ne veulent pas, ce n'est pas un drame non plus. On peut quand même faire de l'agile sans forcément faire des pyramides en spaghettis et chamallow. Solid leader, Steph. C'est qui, Steph, dans la salle ? Juste comme ça pour voir. Là-bas ? Bien. Bien, Steph. Alors, dans une équipe agile. Dans une équipe agile. On fait tout à la main. On est open source, sinon c'est la honte. Un gros éditeur, ça rassure les chefs. Ou alors, on est pragmatique. Et l'image me rappelle fortement... N'oubliez pas qu'on est chez Microsoft et que Gérard et moi travaillons pour Hewlett-Packard Enterprise. Ça peut vous aider ou pas du tout pour la réponse. Alors, On est pragmatique. Et voilà, quand même. Ah bien, on est unanime. Toutes les réponses qui sont présentes sont des réponses qu'on a eu l'occasion d'entendre lors des rendez-vous qu'on fait, lors des clients qu'on va rencontrer. Tout est possible. L'idée, c'est vraiment de rester pragmatique et de choisir l'outil ou pas d'outil en fonction de vos besoins. On parlait des différentes équipes, des différents projets, colocalisés, petite taille, grande taille. Et en fonction de ça, vos besoins ne vont pas être les mêmes. Donc, n'hésitez pas à changer d'avis d'un projet à un autre, d'une équipe à une autre, même au sein d'une même entreprise. Et restez vraiment pragmatique dans les choix que vous allez faire. Et on vous dit ça d'autant plus librement qu'on est un éditeur et qu'on a ce genre d'outil-là. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut après l'imposer. Ça peut être un frein après à l'adoption où vous mettre des bâtons dans les roues pour aller un cran plus loin. Donc, pragmatisme avant tout. C'est bien. Question suivante, la numéro 13. Quel est l'outil le plus utilisé ? Le plus utilisé par les équipes agiles. Parce qu'on a vu qu'on pouvait en utiliser ou pas. Mais une fois qu'on a décidé de l'utiliser, qu'est-ce que l'on va choisir ? Microsoft Project. On ne pouvait pas ne pas le mettre. Excusez-nous. Excel. On est toujours dans la même maison. Jira ou Agile Manager. Donc là encore, ce sont des choix qui étaient des réponses dans cette étude sur l'agilité Excel, bien sûr. Jira, oui. Mais c'est Excel le plus. C'est presque naturellement parce qu'il est vraiment installé partout. Moi, ce qui m'étonnera toujours malgré tout, c'est qu'on puisse imaginer faire de l'agil avec MS Project. Parce que malgré tout, il a quand même une vision très gante avec les tâches les unes derrière les autres, des contraintes sur les tâches, etc. qui me paraît assez orthogonal, finalement, avec la vision qu'on peut avoir sur l'agilité. Bon, les 7 pour Agile Manager, bien sûr, vous venez nous voir sur le stand, il n'y a pas de souci. On s'arrangera. Ah, attention, Steph. Petit coup de mou, là. Quand on fait une roadmap, qu'est-ce que l'on planifie ? Est-ce que l'on planifie des tasks, des user stories, des features, ou des idées ? Oui, on a tout mis en anglais parce que... Oui, là, je n'étais pas sur mon accent. Donc, je dis en français comme ça. Il n'y a pas... Ce n'est pas si facile que ça. La notion de roadmap dans l'agilité est apparue il n'y a pas si longtemps que ça. Souvent, on pensait projet court terme. Et on peut penser long terme aussi avec l'agilité. Et l'élargissement de cette adoption-là, le fait de l'avoir à grande échelle, de plus en plus, on va travailler sur ces notions de roadmap à 6 mois, à 1 an, à 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout. Mais on y pense. Et c'est pour ça qu'on va travailler au niveau feature, fonctionnalité. On ne va pas commencer à tout découper en user story. On ne va pas tout découper en tâches. Mais on peut planifier des features, les estimer, alors que ça soit en taille de t-shirt ou autre. Et commencer à définir ses versions, ses contenus. Et c'est des choses que l'on rencontre aujourd'hui de plus en plus fréquemment parce que l'agilité est devenue pérenne, parce que c'est une méthode qu'on veut utiliser aujourd'hui dans le temps. Donc on va travailler à ce niveau-là et pas sur les user story qui sont pourtant chers à notre cœur et qui nous ont permis de démarrer l'agilité il y a une dizaine d'années. Bien, Nico. Bien. Et voilà. Tout arrive. Toutes les équipes agiles ont la même vélocité. Oui. Non. Ça dépend. Ou de toute façon, je ne répondrai pas à cette question. Encore sujette à la contestation du public. Il peut y avoir polémique. Il peut y avoir polémique. 48, 50, 11 secondes, ça dépend. Ça dépend. Alors, c'est vrai que la tentation pourrait être de dire non. On dit alors, les équipes. Après, on regarde des choses qui arrivent, comme SAFE, qui quand même préconisent, n'oblige pas, mais préconisent quand même que toutes les équipes aient un peu la même vélocité, de façon à ce que les produits puissent s'inscrire dans le même train de release, avec des choses, etc. Mais c'est vrai qu'à l'origine, et toujours, une équipe agile A, une équipe agile B, elles n'ont pas la même vélocité. Un point de l'équipe A, un point de l'équipe B, ça n'a peut-être juste rien à voir. Donc, ça dépend parce qu'effectivement, cette vague SAFE qui arrive a un peu tendance à essayer de normaliser des choses, même si, évidemment, certains d'entre nous continuent à utiliser et à manipuler l'agilité comme on pouvait le faire encore il y a quelque temps avec chaque équipe responsable de sa propre vélocité. Nicolas, solid leader. Le client a oublié une fonctionnalité pourtant importante. Je ne dis rien, ça fera un avenant. C'est moche. T'as vu pour lui. On l'ajoute au backlog et on priorise. Ok ? Nous, de toute façon, on ne parle jamais au client. Je ne commande pas l'image qui est une pub de post-it. Donc, nous ne sommes pas responsables. Alors, 6 secondes. Attention. Celle-là était facile, normalement. Voilà, ça se confirme quand même. Mais effectivement, c'est très moche si le client a oublié une fonctionnalité. Qui a dit que c'était moche ? C'est pas bien. Le client est notre ami. Mais c'est vraiment un des principes de l'agilité. On l'a vu, c'est ce pourquoi les gens optent aujourd'hui pour l'agilité, c'est cette souplesse au changement. Donc, si le client a oublié quelque chose, s'il a une nouvelle idée, s'il veut rajouter des choses, il n'y a aucun problème. Bien sûr qu'on va l'accepter. Il ne faut pas oublier la deuxième partie qui est de venir prioriser ça avec lui et peut-être de retirer des choses. C'est souvent cette dernière étape qui va manquer. On dit que l'agilité, c'est sympa, on peut en mettre plus, on va en mettre plus, on va changer d'avis tout le temps. Ça a quand même un coût, malgré tout. Donc, il ne faut pas oublier de traiter ces aspects-là de backlog. Il faut dire qu'est-ce qu'on va sortir, où est-ce qu'on le met, qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on décale. Ce n'est pas le tout de rajouter, il faut faire le travail qui va avec, mais l'agilité accueille avec plaisir le changement sur les contenus de backlog. Nicolas, ça creuse l'écart là. Attention, le graphique suivant représente un burn down chart, les projections de l'adoption des conteneurs Docker, un burn up chart ou le nombre de participants à l'agil tour qui croît d'année en année. Merci d'être présent aujourd'hui à cet événement qui permet d'entre Agilis de se retrouver en tout cas sur Paris. Enfin, on a vu que c'était juste à côté à Issy-les-Moulineaux. 46 réponses, 4 secondes, attention. C'est un burn up, bien sûr. Alors, ça aurait pu être le nombre de participants à l'agil tour Paris ou la projection de Docker. Par contre, ça, un burn down, j'ai, voilà, juste, on peut se voir après. Burn up, oui, donc là, vous avez quand même beaucoup d'outils qui sont capables de vous donner ce genre de graph et qui permettent justement de vérifier comment ça avance. Nicolas, toujours solide leader. Un daily stand-up, ça sert à dire bonjour à l'équipe, raconter sa vie, pointer l'avancement ou partager et lever des alertes. Les réponses sont rapides. Il y a 10 secondes, il y a déjà quasiment tout le monde qui a répondu. il y a des questions faciles où il faut aller prendre les points, c'est clair. Partager et lever les alertes, surtout si vous êtes en mode gainage, il faudra aller vite. Ça n'empêche pas de dire bonjour si vous faites le daily stand-up le matin. Bon, on peut le faire à d'autres moments de la journée. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de raconter sa vie ou tant bien même juste dire tout ce qu'on a fait depuis une journée. Ça peut être très intéressant, mais ce n'est pas forcément le but et si jamais il y a des dérives d'anciens chefs de projet transformés miraculeusement en scrum master et qui ont tendance à pointer l'avancement au daily stand-up, ce n'est vraiment pas fait pour ça. L'idée, c'est de souligner ce qui est important, de le partager à vos collègues et surtout si vous avez besoin ou dans la journée de telle ou telle personne de l'équipe, c'est le moment de le dire. Comme ça, on organise le travail qui est à venir et on peut synchroniser comme ça. Mais ce n'est pas un point d'avancement, c'est très important. Nicolas, toujours, il creuse vraiment l'écart. Une user story est validée à quel moment ? Quand le code est fini ? Quand les tests sont verts ? Quand le PO l'a dit ? Ou quand la définition du fait ou de la définition of done est atteinte ? On pourrait aussi valider quand Chuck Norris l'a dit pour tous les fans de Chuck Norris. Et là, on n'assiste pas en général. C'est cette réponse-là qui prévaudra, soit qu'on ne l'a même pas mis dans la liste. Là aussi, la réponse peut être à ce sujet à discussion. C'est pour ça qu'on a modéré ça avec Virgile. Moi, j'étais plutôt pour le dole, lui était plutôt pour le PO. En fait, en fonction peut-être de son passé, plutôt XP pour Virgile. Il aime bien un test unitaire 100%. Après, c'est finalement quand le PO le dit. Dans d'autres cas, on peut se dire que ma définition d'une donne, 98% des tests unitaires qui passent, pas de machin, pas de truc. Donc, je peux considérer que c'est fait. Encore une fois, il n'y a jamais de pragmatique. C'est toujours très pragmatique et il n'y a jamais de dogme ici en disant c'est comme ça, c'est ici. Donc, ça doit se voir. Mais ces deux réponses sont tout à fait acceptables et finalement peuvent refléter la manière dont aujourd'hui vous pratiquez l'agilité dans vos organisations. Bien, Nicolas, 4000 points d'avance, ça commence à être sérieux. Les tests de recettes sont réservés pour les testeurs, on pourrait tous se détestent, la chaîne d'intégration continue, les clients ou tout le monde. Et bien sûr, we need you. Avec la personne qui a donné la story et validé quand le test est fait, le code est fait, on peut imaginer certaines réponses sur celle-ci dans la continuité. C'est bien sûr réservé à tout le monde. Les testeurs vont généralement les mettre au point, donc ils vont suivre ce que ça va donner. De plus en plus, les développeurs regardent les tests de recettes parce que finalement c'est ce qui va valider le travail qu'ils ont fait et le moyen le plus facile pour eux de pouvoir les jouer et de regarder ce que ça donne, c'est de les mettre dans la chaîne d'intégration continue qu'on voit s'implémenter aujourd'hui un peu partout et le client forcément parce que c'est comme ça qu'il saura que ce que lui a demandé ou ce que lui avait en tête a été réalisé selon ces tests-là. Donc tout le monde aujourd'hui prête attention aux tests de recettes et c'est pas comme il y a encore 10-15 ans où c'était vraiment que pour les testeurs et en tant que développeur j'en avais juste rien à affiche des tests de recettes. Oh là, ça creuse des écarts Autant c'est serré pour le podium autant la première place ça peut être Alors il doit y avoir autant de tests unitaires que de tests de recettes maintenant qu'on est dans les tests bah évidemment parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui testent plus que d'autres ou moins que d'autres oui, le jour où on aura les mêmes ressources entre dev et test une vague notion de pyramide de tests éventuellement et puis pour ceux qui découvriraient qu'il peut y avoir plusieurs sortes de tests on peut aussi se voir rapidement après la session Ceux qui répondent vert c'est qu'il y a quand même un gros souci Donc Il y en a au moins Alors évidemment c'est pourquoi pas Maintenant cette pyramide elle est là pour symboliser les tests unitaires tests d'intégration tests d'interface et en fait l'idée c'est d'avoir un maximum de tests unitaires donc d'avoir une base de cette pyramide qui est bien large et puis au fur et à mesure on monte dans les couches de moins en moins de tests puisque tout a été testé c'est vrai que quelquefois on peut voir plutôt le truc forme corneille de glace la pyramide mais inversée très peu de tests unitaires et du coup plein de tests de recettes tout en haut ça ne concourt pas à la productivité pas plus que finalement à une mise en production rapide et de qualité de ces applications parce qu'effectivement le but c'est quand même d'essayer d'éliminer très rapidement tout un tas de causes possibles d'erreurs par ces tests unitaires que l'on va faire en masse bien souvent d'ailleurs dans une chaîne d'intégration continue donc là Chris c'est acheter quoi pas oublier la corrélation sur cette notion de pyramide de test avec le nombre de bugs qui doivent être découverts là où vous devez en trouver le plus c'est sur les tests unitaires et plus on va monter moins vous devez en trouver ils seront plus critiques plus vous serez haut mais il y a vraiment cette corrélation des deux pyramides d'avoir en tête alors les tests unitaires justement qu'est-ce qu'ils testent ils testent un morceau de code ils testent mon appli ils testent l'IHM ou ils testent des scénarios end-to-end donc des scénarios de bout en bout fonctionnels c'est pas une faute de toi Virgile sur moi j'étais très jeune d'accord j'étais très jeune j'étais pas encore nu sur une plage 5 4 attention bon il manque quelques réponses allez-y allez hop trop tard ça teste un morceau de code oui presque tout le monde avait bon c'est quelque chose qu'il faut pas oublier les tests unitaires c'est vraiment de ce niveau là on va tester un contrat d'interface d'une classe les objets les API des choses comme ça donc on est vraiment très très proche du code de plus en plus cette notion de test unitaire on a tendance à la retrouver maintenant sur des notions de tests d'intégration sur des notions d'IHM ou d'interface à l'origine c'est vraiment pour tester du code ça doit être facile pour ceux qui ont comme moi démarré par le TDD la question se pose pas si on écrit un test unitaire pour tester du code de plus en plus maintenant on va retrouver ça beaucoup plus haut dans la pyramide c'est plus ce sens là c'est plus du test unitaire donc back to basic ça se ressert un petit coup malgré mes efforts je n'arrive pas à faire passer un des tests unitaires parce que bien sûr je les rejoue tous avant de reposer bon bah finalement je commite quand même parce que j'en ai un peu marre je réessayerai demain je serai un peu plus frais c'est la fin de journée bon je supprime le test qui marche pas on va pas y passer non plus la journée ou je demande de l'aide j'ai vu toutes ces attitudes là je les ai toutes rencontrées alors oui la meilleure manière c'est quand même de demander de l'aide super alors là j'ai même pas besoin de parler de la proposition orange je supprime le test qui marche pas ou je modifie en faisant return true la première ligne du test donc ça ça n'existe pas bien sûr évidemment je réessaye demain c'est la moins la deuxième moins mauvaise réponse c'est jamais il peut se passer un truc et des fois ça peut marcher donc tout est possible mais effectivement on est bien quand même dans cet esprit de voilà donc demander de l'aide quand on n'arrive pas à faire un certain nombre de choses Thierry joli j'ai du code à reposer mon voisin de droite aussi et j'ai pas encore passé les tests unitaires je commis trapido je dépêche je déboîte et je double je passe les tests et je débranche son PC ça marche aussi pour ceux qui seraient tentés de répondre la réponse bleue regardez bien la photo j'en dis pas plus je passe les tests comme chacun sait on passe les tests unitaires avant de reposer son code histoire de ne pas introduire de régression et de ne pas salir entre guillemets le travail des autres donc il faut pas il faut pas oublier de il faut pas oublier de le faire même si parfois on est dans l'urgence même si parfois on se dit il va reposer avant moi je vais devoir intégrer tous ces changements et ça me fait ça me fait suer j'ai envie de rentrer de bonne heure ce soir il y a match non on passe les tests et on travaille proprement il y a des notions de propriété collective du code qui existent donc on passe les tests c'est important question suivante j'arrive le matin le build est cassé on a la chance d'avoir une chaîne d'intégration continue on l'a mis en place et le build il casse bon bah j'arrive c'est cassé je vais tranquillement au café je repars personne m'a vu c'est pas moi je commence ma tâche parce que finalement le build c'est pas mon tour de m'en occuper ou je m'assois devant l'écran puis je vais essayer de comprendre qui l'a cassé ça peut être Brice ça peut être quelqu'un d'autre mais on va essayer de voir de voir ce qui s'est passé on essaye de comprendre Virgile vient juste de mentionner cette propriété collective du code ok moi mes tests unitaires ils sont passés j'ai commité tout était bon puis le build est cassé ok c'est peut être pas de ma faute mais cette notion de propriété collective du code bah ça fait que je dois me sentir impliqué je dois effectivement essayer de comprendre pourquoi alors effectivement on va avoir plus ou moins d'outillage pour comprendre pourquoi là aussi c'est des choses sur lesquelles sachez qu'il y a des éditeurs qui savent vous aider mais on laisse pas le truc comme ça parce que c'est quand même pas le nouveau surhomme top tendance c'est un X-Men un Jedi c'est Bradley Cooper il est pas dans la salle mais et sinon c'est un DevTester alors on a pas eu le choix pour la photo Virgile et moi c'est pas nous qu'avons choisi si vous avez des réclamations c'est Zenat le Responsable Marketing HPE vous pouvez venir la voir après il est pas mal il faut quand même un DevTester oui c'est le DevTester c'est le nouveau profil aujourd'hui très recherché si vous allez sur les différents sites qui annonce d'offres d'emploi du fait de cette pyramide là longtemps on avait les tests de recettes d'un côté on avait les tests unitaires de l'autre et puis on commence à découvrir qu'il y a une zone au milieu qu'il va falloir combler que ce soit l'intégration que ce soit en bout de chaîne d'intégration continue donc on va faire des tests un peu plus évolués et pour ça il faut des profils un peu plus techniques parce qu'on va se rapprocher de ces notions d'interface sans être sur des outils très très haut niveau donc le DevTester c'est serré pour pour le podium même pour la 3ème place tout n'est pas joué comment s'appelle le langage couramment utilisé dans une approche BDD je vais vous aider la réponse est Gherkin alors là rarement on va savoir qui c'est parce que même nous on se fait avoir déjà au début il faut départager un moment les gens qui sont proches dans les donc le fameux concombre cucumber en anglais ça peut framework très très populaire ces temps-ci pour implémenter en java ces approches ces approches BBD donc le hash il est juste après le G ah oui et non pas après le G donc c'est vrai que ces approches la BDD permettent à la fois d'embarquer avec notre client le PO puisque justement il va pouvoir exprimer dans un langage très naturel bon c'est de l'anglais enfin non plus bon burn up burn down mais quand même c'est assez naturel ces tests ou ces exigences enfin ces exerceries et finalement tout ce travail qui est fait va pouvoir être réutilisé par les automaticiens par ces dev-testers ou ces développeurs pour ensuite automatiser le test qui a été comme ça écrit en langage naturel donc on va commencer à trouver une à la fois une communication et une réalité dans ces équipes puridisciplinaires agiles avec un vrai un vrai échange entre différents profils mais aussi une productivité parce qu'au fur et à mesure que ces tests sont écrits dans cette approche BDD et bien on va pouvoir derrière les automatiser et bien sûr ce que l'on vise c'est une cible élevée en termes d'automatisation de nos tests donc BDD ce sont des choses voilà qui peuvent être aujourd'hui à considérer Pascal c'est vrai pourquoi l'adoption de l'agilité à grande échelle ne se produit pas en fait il n'y a pas assez de post-it c'est possible l'agilité c'est pas adapté résistance au changement ou un projet agile et encore plus à grande échelle c'est très difficile voire impossible comme dans la réponse à piloter donc c'est une résistance au changement c'est vrai que ça peut être plus difficile de le piloter quand vous avez une adoption à large échelle maintenant le principal frein c'est cette peur du changement parce que ça va faire peur à beaucoup de gens ça va faire peur peut-être aux développeurs qui vont devoir faire des tests ça va faire peur aux testeurs qui vont devoir discuter avec les développeurs ça va faire peur aux responsables qui ne savent plus trop où se positionner au management parce qu'on va dire que le client a le droit de changer d'avis voire au client à qui on va aussi lui demander de prendre ses responsabilités et de prioriser des choses et d'être partie prenante dans les projets donc c'est la résistance au changement qui fait que des pilotes ne sont pas confirmés question suivante l'agilité est obligatoire pour faire du DevOps donc on revient sur les questions un peu polémiques oui, non sans opinion ou de toute façon la prod ça restera la prod bon c'est vrai que déjà qu'on est obligé de se parler entre développeurs et testeurs si en plus maintenant il faut qu'on ait parlé à la prod ça devient compliqué il y a des gens qui sont d'accord 10, 5 donc la réponse c'est non non c'est pas obligatoire de faire de l'agil pour faire du DevOps n'oublions pas que DevOps c'est un processus qui est là pour industrialiser ce mécanisme qui va collecter les idées puis les développer les tester les déployer les mettre en prod bien sûr si on développe pourquoi pas en agile on peut accélérer cette partie là souvent l'aspect intégration continue test en continu c'est le fameux integration testing qu'on retrouve oui c'est bien sûr une partie DevOps mais on a beaucoup de clients qui font du DevOps et qui commencent par la prod ils se disent moi ce que je veux automatiser c'est le déploiement de mes applications je veux être plus performant dans la manière dont je déploie les applications finalement le binaire la manière dont il est créé je dis pas je m'en fiche mais ça m'importe peu et moi je vais commencer mon approche DevOps par une approche continuous delivery continuous deployment donc c'est vrai que cette association agile DevOps elle est fréquente mais pour autant elle n'est pas obligatoire attention c'est la dernière question quel est le nom de la nouvelle solution HPE Software la nôtre pour gérer les projets agiles indice c'est la molécule qui les représente donc est-ce que ça s'appelle butane propane octane alors il y en a peut-être qui se demandent qui c'est HPE Software si vous n'étiez pas là aux deux minutes de pitch c'est sûr moi j'ai reconnu la molécule je sais pas vous moi j'ai essayé de compter les bulles rouges carbone exactement hydrogène donc ça c'est c'est octane la nouvelle solution HPE Software pour les projets agiles et j'invite ceux qui sont curieux ou intéressés à passer sur le centre HPE pour qu'on en discute un peu plus le résultat tant attendu donc le podium Nicolas bravo bravo 26 sur 30 c'est pas mal quand même htquatch pardon si je prononce mal 24 sur 30 21 points c'est bien chris 23 sur 30 27 000 points vous me faites une petite capture d'écran de votre smartphone vous venez sur le stand il y a comme je le disais un petit lot qui vous est réservé et puis je vous invite à mettre un petit feedback sur comment finalement vous avez trouvé cette présentation est-ce que ça vous a plu est-ce que vous êtes amusé est-ce que vous avez appris des choses est-ce que effectivement c'est un format qui vous a plu donc 4-7 je considère que c'est plutôt pas mal et il y a quelques barres rouges des grandes barres vertes un petit smiley vert super je reviens très rapidement sur mon powerpoint puisque j'ai plus que deux slides à vous passer donc on va être en plus pile poil dans les temps cas où on vient de finir donc si vous êtes sur le podium prenez votre capture d'écran vous venez nous voir c'est pas un A le merci donc pour cette présentation vous verrez également sur notre stand la possibilité de participer à un tirage au sort pour gagner une enceinte portable bluetooth je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous